Mon arrivée est quand même quelque peu précipitée, j'arrive aussi et je vais découvrir un certain nombre de choses. Il faut aller très vite sur le recrutement parce qu'on a cinq semaines de préparation uniquement, ça va passer très très vite. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse plutôt de savoir que je suis très très heureux de rejoindre le GF38. Mais à partir de maintenant où je suis avec vous, je suis au boulot. On monte d'une division donc ça serait peut-être moins facile que l'année dernière, il faut que les gens se rendent compte aussi. Quand vous voyez aujourd'hui le championnat de Ligue 2, vous avez 15 équipes qui ont joué en Ligue 1 ou en D1 à l'époque, à peu près, je dis ça comme ça. Donc il y a du client, il va falloir jouer 3, il va falloir jouer Metz, Nancy, Lens, enfin bon, Lorient, j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est un gros championnat. Aujourd'hui c'est presque une Ligue 1 bis dans lequel l'objectif aussi, quand on veut mettre sa patte, c'est d'avoir quelques résultats. C'est-à-dire, quand vous ne gagnez jamais un match, vous pouvez parler de ce que vous voulez, ça n'intéresse personne. Ni faire aussi preuve d'efficacité. Voilà. En tout cas, moi ce que je souhaite, c'est qu'on sache quoi faire quand on a le ballon, qu'on sache quoi faire quand on n'a pas le ballon, qu'on n'ait pu le déterminer une bonne fois pour toutes globalement pour avoir, je dirais, une traçabilité, une vraie direction dans la saison. Après, en fonction des adversaires, quand vous allez jouer au Gazellec d'Ajaccio, ce n'est pas comme vous allez jouer à l'essence de la Rennes. Chaque match a ses particularités, c'est aussi le rôle de l'entraîneur de les prendre en considération, de préparer l'effectif, l'équipe qui va jouer, par rapport à ces considérations-là. Le GF38, c'est un gros club. C'est un club qui revient du néant, qui revient du diable Vauvert, enfin qui revient de l'enfer, et qui aujourd'hui est sur une dynamique très très positive avec deux montées. Quel sera le niveau qu'on pourra atteindre aujourd'hui sur la Ligue 2, je n'en sais rien du tout. En tout cas, moi cette dynamique, j'ai envie de l'entretenir, ça c'est une évidence. C'est un club qui est en mutation sur ses infrastructures, qui réfléchit et qui se rend bien compte que quasiment le plus beau stade de Ligue 2 ou un des plus beaux stades de Ligue 2. Et puis avec un nouveau centre d'entraînement, avec une restructuration au niveau aussi de l'équipe administrative, parce qu'à un moment donné, on sait, on y a déjà été, et Grenoble y a déjà été beaucoup dans ce niveau professionnel, que quand vous ne faites pas tout ça, vous vous faites bouffer par les autres. Donc il y a tous ces projets structurants qui accompagnent la partie sportive, moi ça m'intéresse fortement. On parle de quelques heures, vous voyez, de contacts, etc., de discussions, de faire un peu le tour de l'effectif. C'est une équipe de national l'année dernière, que le championnat national, je n'ai pas beaucoup suivi franchement. J'ai commencé en Ligue 1, donc vous connaissez bien la Ligue 1, un peu la Ligue 2, un peu moins bien le championnat national. Donc maintenant, la Ligue 2, je connais, j'ai regardé des matchs de Grenoble, je pense être capable d'avoir une opinion très précise sur l'effectif, plus le recrutement qu'on va faire, pour obligatoirement, ou au maximum, avoir une équipe compétitive. Parce que c'est quelqu'un de confiance, je sais qu'il va me déblayer le terrain, comme à toutes les personnes avec lesquelles il va collaborer au niveau du club. On a travaillé ensemble à Créteil pendant 5-6 mois, pas suffisamment longtemps, mais on est toujours resté en contact. Vous savez, l'adjoint, il faut que ce soit quelqu'un de fidèle, de droit, et avec qui vous partagez en pleine confiance. Merci.